Bonjour à vous trois, merci de vous prêter au jeu de l'interview. Bonjour à vous trois. On commence ? Allez, c'est parti. Je suis responsable de l'équipe des trois, des seniors. Notre rôle, c'est d'accompagner les joueurs, la route, les minibus, l'organisation, l'administratif, etc. Moi, Fred Aveline, je suis comme Laurent. J'emmène les joueurs à droite à gauche, sauf qu'en plus, j'affûte les patins, enfin j'essaye, pas toujours, pas bien. On verra un jour, peut-être qu'ils se peindront, on mettra François à la place. Et puis, tout va panne, c'est pas de problème. Comme ça, ça me permettra de parler de l'autre. C'est ça. Bonjour, je m'appelle François Rabouel. Je suis pareil que le dirigeant, le chauffeur des joueurs. Et en plus, tous les matchs à domicile, je suis responsable de la sécurité du personnel qui est dans la patine. Ça remonte à très loin, déjà. Comme il est évoqué, c'était dans les années 2000 avec les fameux. J'ai un peu laissé tomber et puis je suis revenu par hasard avec un ami qui m'avait invité à venir à un match. Et puis après, progressivement, je me suis inscrit pour être dans la sécurité. Donc, il faut déjà te dire. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. J'avais 7 ans. C'était en 8 ? Oui, c'est ça. C'était en 81. En fait, c'est un copain qui m'a dit, il faut que tu essayes le hockey, c'est vachement bien. Et puis depuis, je suis là. Au début, joueur. Maintenant, joueur en loisirs, plus dirigeant de l'AD1 à l'époque du RCH et de l'AD3 maintenant. Moi, j'ai découvert le hockey comme beaucoup, quand même, de Rémois, je pense, quand il y a eu l'époque des flammes bleues. Et puis après, je cherchais un sport pour mon fils. Et comme je ne suis pas du tout de foot, tennis, etc. Et mon fils a eu l'idée, enfin, j'ai eu l'idée de l'inscrire au club de Reims, au Rhin Champagne Hockey. Donc, il a attaqué, il devait être en U9 ou U11. Et comme j'habite relativement loin de Reims, j'ai souhaité m'investir un peu au niveau de l'équipe en étant dirigeant avec les gamins. Et puis, mon fils a évolué. À partir des U15, il a arrêté. Et puis, moi, j'ai continué avec les U18, etc. Et puis, là, maintenant, nous voulons en Détroit. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je n'ai pas le rang. Sinon, je vais me faire taper après dans le vestiaire. Je ne peux pas. Non, mais tout ce qui reste dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Et tout ce qui reste dans le minibus reste dans le minibus. Donc, non, il faut rester. Vraiment, il y a des choses qui peuvent sortir dans le minibus. Ils ne font que des blagues. C'est des petites blagueuses. C'est parce que tu as tous les lèvres. Ah oui. C'est vrai que je n'aime plus un fier. Un ancien qui m'a fait une blague il y a tellement de temps. Vas-y, réponds. C'est Armand. Pendant que j'étais au payage en train de payer, je ne l'ai pas vu. En fait, il est venu sérieusement frais un an. Donc, au moins, on repartit. Je me suis demandé si vraiment j'allais passer la vitesse. Après, j'ai regardé. D'accord. Ça commence. Après, il y a Martin qui s'amuse souvent à l'arrière de faire des flashs avec son téléphone pour faire proche passe au radar. L'année dernière, ils m'ont fait une belle blague quand même. C'était mon bisuitage un petit peu. On a doublé un convo CRS. Ils se sont amusés, un petit peu emmerdés, quelques personnes. Je vais oublier, ça me l'a apporté dans mes lignes. Je me suis retrouvé pendant 10 minutes, un quart d'heure, à 80 km heure, entre Prince et As. Enfin, c'est impossible de le doubler. Il faisait tout pour que je l'ai doublé, mais non, je ne le doublais pas, sinon je l'étais sur le côté. Alors t'es où déjà ? C'est l'addition ou Alexandre ? C'est pour le championne, mon épais, c'est tranquille, Alexandre. Ah bah oui. Au revoir. Moi, ils aiment bien faire des blagues. Après, ça reste un bon enfant. C'est marrant, c'est sympa. Alors moi, je ne peux pas dire déjà, parce que je ne rentre pas trop dans le vestiaire quand il ne se plaît pas. Donc c'est vrai que je ne regarde pas trop les rituels. Alors après, c'est ce que je dis, de toute façon, tous les joueurs ont leurs petits trucs pour s'équiper, pour se préparer. Alors quand vous avez posé la question à Lapathe, il a dit « Ouais, je ne sais pas, je n'en ai pas particulièrement. » Je peux être sûr que si on va dans le vestiaire, il y a ces 3 jus de pommes posées avec ces 6 pâtes de fruits rouges dessus, ça c'est sûr. Et il y en a plein comme ça, parce qu'ils ne prennent que les rouges. Ils ne prennent pas les jaunes ou les vertes. Il ne prend pas son petit rituel. Donc il pleure quand il n'y a pas assez de rouges dans la boîte de pâtes de fruits que Laurent, il achète. Mais ouais, non, après ils ont tous leurs petits trucs, bon, ça se voit plus ou moins. Mais ce n'est pas les plus superstitieux que j'ai connus. J'en ai connu en D1 qui était bien, il ne faut pas demander à Armand. Il connaissait un petit Finlandais de Mette et Kale qui était très bien sur les superstitions. Il se lève au moins 4 fois les mains quand il s'équipait. Donc forcément, il avait un moins à côté de lui dans le vestiaire. Ce n'était pas du tout la même chose avec son caleçon fétiche qu'il ne l'a plus d'ailleurs. Et je ne l'en dirai pas plus. Ah non, tant mieux. Tant mieux, il n'y a plus. Non, lui non, c'était mieux. On espère, on fait tout pour. Ils n'ont pas l'air de mener. De toute façon, nous, l'intérêt, c'est qu'à partir du moment où on les part ensemble, c'est leur faciliter la vie. Ici, on a bien été intégrés dans la piscine. Je pense qu'au fur et à mesure, avec le temps, les choses se font et non, franchement, ça se passe super bien avec eux. Après, on a un petit rituel aussi au niveau des véhicules. On a chacun, en fait, chaque chauffeur a son groupe de joueurs. Alors, je sais que moi, j'ai des étrangers. Fred, toi, tu dois avoir les anciens, on va dire. Oui, on va dire les anciens. Et François, il a les plus jeunes. Donc, ça fait partie d'une organisation qui se fait toute seule, en fait. C'est pas carrément, ça reste relativement simple. Oui, nous. C'est vrai, on est capable du meilleur comme du pire. On a vu ça la dernière fois à rembler. C'est une équipe, je pense, qu'on peut dominer largement, mais qu'on a fait un peu n'importe quoi. Alors, certes, pas aidé par les arbitres, mais on a aussi fait ce qu'il fallait pour ne pas t'aider. Voilà, donc je pense que le plus gros adversaire, c'est vous. Après, les autres, je ne connais pas trop les autres équipes. Oui, on ne connaît pas trop. C'est un peu, je pense que Poitiers va être. On ne fait rien, quand même. On arrive à l'année, les playoffs, c'est un point d'interrogation. Parce qu'en fait, on n'a jamais confronté ces équipes-là. Après, quand on voit sur des classements, sur certaines poules, on ne sait pas ce que vaut la poule en elle-même. Voilà, je sais que la saison dernière, nous, la poule dans laquelle on se trouvait, c'était quand même une poule relativement forte. Je sais que quand on est descendu à Avignon, ça s'est bien passé pour nous, quand même. Ça s'est bien passé pour nous. C'était phénoménal, c'était une victoire, c'est vrai que c'est l'inconnu. Oui, c'est l'inconnu. En Angers, là, ce soir, c'est pareil, ça n'a aucune valeur. C'est qu'un interclassement, mais voilà, c'est vrai qu'on a fait un sans-fout tout au long de la saison. La dernière fois, on ne perd que d'un but, on a deux pions à gagner ce soir. Mais bon, on n'est pas à la place des joueurs, on est spectateurs. Voilà, on va voir ce que ça va donner sur la glace ce soir, c'est clair. Bon, petit Martin. Il a bien progressé. Il était bien fort, non, c'est ça. Non, mais il ne va faire que progresser. Moi, j'ai vraiment vu progresser, s'intégrer Max Laptev. Moi, j'ai vraiment un gros coup de cure sur ce jeune-là. Il est distrait. L'année dernière, il est arrivé quand même en milieu de saison. Il fallait quand même qu'il prenne ses repaires. Surtout qu'il se trouvait avec la ligne sur la patte. Quelqu'un qui a assez speed, qui bouge très vite. Je crois que la Max a été un peu perdue sur la ligne. Et là, cette année, franchement, il a vraiment évolué. C'est vraiment bien intégré. C'est un bon, c'est un bon. J'aime bien. Il est intéressant. Il a progressé. Il a montré seulement, se tenait, ce qu'il savait faire. Putain, il est allé. L'année dernière, il était un peu timide. Il ne parlait pas français. Là, il parle un petit peu. Ça commence à venir. Un petit peu. Ça commence à venir. Comment ça va ? Ça va. Dans ma team, il y a un ponctuel. Je dirais Romain. Parce qu'il est toujours en avance. Je ne sais pas, il n'y a absolument pas. Oui, mais Victor, c'est lui qui vient m'ouvrir la porte. Il y a Romain ou Tom ? Parce qu'ils sont toujours là. Après, je ne sais pas trop. Ici, quand on parle, il y a des joueurs à l'air aussi. Il n'y a pas beaucoup qui sort. Ils sont dans le timing pour partir. Un gourmand. Ben. Ah ouais, Ben. Il est terrible. Ça dépend de quoi on parle, nos gourmandises. Parce que c'est vrai que quand vous leur faites à manger, c'est avec Ben qui ne peut pas sa part aux chiens. Après, au niveau de la bouffe, on a entendu Cyril l'autre fois. J'ai entendu Cyril. Et moi, j'ai vu un concours de couscous à la soirée couscous du club. Entre Cyril et Ben. Bon, je pense que Cyril a gagné. En fait, il faudrait demander au givré. Ils étaient vraiment pas mal. Il faudrait demander au givré. Vous savez, quand vous faites la collation à la fin du match, savoir lequel vide les Tupperwaurs en premier. Bah, c'est pas mal. Parce que je pense qu'au bout de la cinquième ou sixième à ce que le Couscous aussi, on peut se poser la question de savoir qui en a plus de flange. La dernière fois, il a appris un Tupperwaur, il l'a rempli pour remonter les milliers de salle. Oui, oui. On ne va pas mourir d'autre. Ça, puis j'ai bien aussi les odeurs de saucisson à Tom, le Roi. C'est que du bonheur. C'est pas les mêmes odeurs, moi, dans le mini-bus. Mais c'est dans mon mini-bus. Pour ça, il y en a des boules par terre, des fois. À la fois, ça pique. Non, moi, des fois, je suis obligé d'ouvrir les fenêtres. Les pares, ils se lâchent. Si, ils ronflent le plus. Ça, c'est moi. Après, dans l'équipe, je ne sais pas, je ne les entends pas ronfler. Moi, ils ne ronflent pas dans le mini-bus. Ça ne ronfle pas dans le mien non plus. Qui est le plus farceur ? Apparemment, c'est dans son mini-bus. Tout ce qu'il y a dans mon mini-bus. Il ne donne pas leur parole à la chienne. Qui est le plus tête-en-l'air ? Je dirais Vivien. Parce qu'il a laissé son tupperware dans le mini-bus, soit toi. La pâte aussi, qu'il a laissé. Après, non, tête-en-l'air. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Apparemment, Brendan, il oublie souvent les bricoles. Je suis toujours en train de chercher quelque chose. Non, je ne sais pas. Qui est le plus organisé ? Non, je ne peux pas dire. Je ne sais pas. C'est difficile avec personne. Ben, Miko, avec son petit ventilateur, il aime bien avoir son espace. Il s'installe bien. C'est un gardien. C'est grand mal. Oui, mais bon, je suis comme ça aussi dans le essai. Je dirais, je dirais Miko. Après, Stéphane est pas mal aussi. C'est quand même le seul qui a installé ses patins en haut, qui a un mini-crosse avec des vises dedans, qui a mis ses petits machins. Il a toute la sa place et ça ne bouge pas. Un retardataire. C'est mieux, c'est plus. C'est mieux quand même. Je crois que les noms ont déjà été lâchés autrefois. Max et Hugo qui sont souvent... Alors, Hugo, c'est pour ses études. Max, on ne sait pas. Enfin, ils sont souvent limite à l'heure. Et au déplacement, c'est pareil. Ça va mieux. Oui, ça va mieux. Mais c'est vrai qu'ils sont toujours... C'est souvent les derniers arrivés. Oui, c'est le dernier à chaque fois. Qui est le plus bavard ? Benoît. Oui, mais je ne l'ai plus dans le menu. Je ne l'ai plus. Mais c'est vrai qu'il parle beaucoup. Benoît. Benoît, oui. Benoît, on ne l'a plus dans le menu. Oui, sinon, ça va. Oui, il y a des... Benoît, il y a des... Benoît, il parle beaucoup aussi. Tom. Tom du Roi. Pareil, c'est un bavard. Mais c'est pour ça que ça va tout le temps. Benoît, il se parle d'entre eux, quoi. Je veux s'en rendre sur la route. Tu essaies. Tu essaies. Oui, c'est ça. Il me reste. Tu ne peux pas le mettre. Tu continues. Tu es un bavard. Tu es un bavard. Oui, il y a aussi. Oui, il y a aussi. Qui est le plus loin à se doucher ? Alors là, apparemment, ce serait Nico. Je ne sais pas qu'il était sorti en dernier et du coup, il a pris de la mauvaise somme. À Sergi, oui. À Sergi, oui. Je me convie qu'il avait récupéré, vous le savez. Oui. Qui est le plus rare ? Benoît. Tu parles de la glace, toi aussi. C'est pas mal. Là, ils sont ensemble. C'est pour ça. Après, c'est des pompons, on va dire. Mais oui, sur la glace, c'est Benoît, je pense. Pour moi. Après, ils ont tous leur petit caractère. Qui est le plus drôle ? Oh, je dis Tom. Tom le rôle, c'est un comique. On ne fait rien. Benoît, Brentan n'est pas mal aussi. Il est pas mal. Il y a un peu, on a l'impression, enfin là, je sais, il y en a avoir 31 ans, je crois. Mais je crois qu'il, dans sa tête, il n'a pas tout à fait 31 ans. Il est plus dans les 10-12 ans que... Mais c'est bien, c'est... On est bien comme ça. Je pense qu'il est une bonne ambiance. Qui est le plus discret ? Cyril. Oui, Cyril. Mais à part, moi, je le connais bien. Cyril. Romain. Romain, elle est discret. C'est vrai, Cyril. Jakub. Barnac. Mais bon, je reste sur Cyril. Le plus collectif. Jakub Matashka. Je pense qu'il pourrait faire beaucoup plus de choses et qu'il aime bien faire jouer les autres aussi. C'était un peu sur lui aussi. Je pense qu'il est toujours souriant. Je pense qu'il est le plus fashion. Apparemment, c'est Thomas Gagnon. Je ne sais pas. Parce qu'en déplacement, maintenant, ils ont des beaux survêtres. Donc, on balade avec leur survêt. Nous, à l'entraînement, on ne les voit pas trop parce que souvent, on n'est pas là-haut d'entraînement. Mais apparemment, Thomas n'est pas mal. Et comme Thomas ne voit pas trop au match, c'était plus chouette. Pour cela ? Oui, mais je pense qu'au niveau des fringues, il ne fallait pas mal quand même. Tu regarderas s'il va passer le soir. Je crois que le gars est toujours bien sapé. Oui, mais il y en a un petit chouette. Oui, mais ce n'est pas pareil pour Thomas. Il faut dire Thomas. Il faut faire confiance au joueur. Ou alors c'est pour se foutre de la gueule de Thomas. Je ne sais pas. Thomas. Qui est le plus optimiste ? Ah, voilà. Je pense que le jeu est optimiste sur la fin de la sauture. On ne peut pas gâter une porte sur les RF 1-monitoire, par contre. Est-ce qu'il y avait prévu qu'on avait fait un peu la semaine d'arrière pour trancher dans le club ? Ce que je sais, c'est qu'il n'aime pas les prolongations. Chaque fois qu'on rentre en prolongation, 30 secondes derrière, il marque. C'est bien ? Oui, c'est bien. C'est pour ça que je dis qu'il n'aime pas les prolongations. Que ce soit le fini, il bâcle, il n'y a pas pour rentrer dans le club. L'optimiste, je ne sais pas, franchement. Si Hugo, je n'ai rien, je pense que... Quand on l'écoute, il est toujours « Ouais, ça va, ça va aller, c'est bien. Comment je vais dire, Hugo ? » « Ouais, Martin, c'est pareil. Ils ont du mordant, on sent que, voilà, ça accroche. » Le plus dernier. Alors là, qui s'en aura le plus ? Moi, j'irais Jakub Bernard. Je ne sais pas, dans mon milieu du bus, c'est Jakub qui l'aura premier. Moi, je ne sais pas. Dès qu'on n'entend plus parler de Tchèque, c'est bien. Alors, moi, je ne sais pas, c'est derrière. C'est soit Gael, soit Pierre. Je ne suis pas sûr qu'il danche, parce que je ne vois pas trop. Moi, il ne tourne pas spécialement. Chaque fois, ils sont sur le téléphone. Ah, voilà. Ils se sont sur ce truc. Ah, mais ces jeunes ne sont pas fatigués, sauf s'ils sont sortis de la veille. Ah, ça, on ne sait pas. Après, je ne sais pas, je ne sais pas avec eux. Qui casse le plus de crosse ? Dernière que j'ai ramassée, c'est Victor, c'est Gers. C'est pas évident à dire. Tu as réussi à casser le creux en le faisant exprès. Qui est le plus bordélique ? Je ne veux pas dire non plus. Après, vraiment, ils sont dans mon minibus. C'est des petits messages pour eux, c'est pas grave. Mais, ouais, non, je ne sais pas. C'est difficile. Est-ce qu'on ne les connaît pas ? Enfin, on ne les connaît pas. On ne les côtoie pas dans la vie de tous les jours. Après, c'est vrai qu'on a moins contact avec eux qu'ensemble. Dans tous les entraînements. Quand je regarde. Oui, oui. Au niveau du vestiaire, c'est relativement propre. Non, c'est relativement propre. On ne peut pas dire qu'ils soient bordéliques. Un chanteur. Oh, ben, Brandon. Oui, il n'y a rien à dire. Je ne sais pas si on peut appeler ça un chanteur, parce qu'il pousse des cris, en fait. Oui, enfin, il chante. Mais ça doit être l'ambiance dunkercoise qui a dû vraiment l'imprégner. Et de temps en temps, il pousse des cris. C'est trop imprégné, en fait. Mais c'est... Voilà, c'est ça. Alors, Brandon, c'est vrai que c'est un corps, quand même. Il s'en fait partie des jeunes. C'est vrai qu'on essaie de faire un corps OK. Le leader dans l'équipe, ce serait qui ? Bon, la patte par l'expérience. Après, il y a des leaders sur la glace qu'on ne m'entend pas. Ouais, Joe aussi. Brandon, quand ça ne va pas, Brandon... Après, dans le vestiaire, celui qui parle le plus, pour moi, c'est quand même la patte. Bon, après, il y a Gaël un petit peu, de part son rôle, le capitaine aussi. Ouais, lui aussi. Et... Après, sur la glace, il y en a plein des leaders. Dans le vestiaire, pour moi, c'est la base. Joe, il dégage quand même quelque chose. Je ne sais pas, c'est... C'est un ressenti. On le sent... Voilà, c'est... C'est un joueur. Bon, je dis merci déjà à tous les petits... Enfin, tous les bénévoles, qui m'aident... Enfin, les clients travaillent sur la sécurité, qui sont là pour tous les matchs, quasiment. Alors, je dis bref, tous les autres bénévoles, à vous, pour eux, ces petites allées d'interviews, c'est assez sympa. Donc, un merci, ça permet de faire du fait, de... au travers de YouTube, de faire découvrir aussi les choses, avec une richesse personnalité. Moi, je dis merci à tous ceux qui me supportent. Parce que je suis toujours facile. C'est semblant. Et puis, je ne suis pas toujours méchant. Enfin, apparemment, parce qu'il y a plein de gens qui mènent bien. Mais voilà, donc, merci à tous. Et puis, ça continue comme ça, quoi. Et puis, moi, merci à vous d'avoir interviewé. C'est vrai qu'on est un peu en retrait par rapport à tout ce monde-là. Ce qui trouve qu'on est bien appelé. Où l'intérêt, c'est... On est sur les bancs, avec les joueurs, on vit le match intensément. Je pense que... Donc, la prochaine étape, il faut nous mettre un micro sur le banc pour qu'on vous écoute nos commentaires. Merci. Ça pourrait être drôle. Merci à vous. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501